Aujourd'hui je vais vous parler des couleurs de sabre laser. On entend souvent plein de choses concernant les sabres laser et leurs couleurs. Comme quoi la couleur de la lame définirait l'orientation dans la force du porteur. Mais tout ça c'est faux. Et il y a beaucoup de vidéos qui en parlent en ce moment et qui disent un peu n'importe quoi. Surtout avec l'arrivée du Jedi Yord Fandar avec son sabre jaune dans la série The Acolyte, on a l'impression que les gens ont découvert les sabres jaunes. A croire qu'ils ne sont pas allés jusqu'à la fin de l'épisode 9. Et surtout qu'ils ne connaissent pas du tout l'univers. Le tout premier sabre laser qu'on a vu dans Star Wars c'est le sabre laser bleu de Luke, puis celui d'Obi-Wan et en rouge celui de Dark Vador. Et on peut se dire que la couleur qu'on connait après c'est le vert dans l'épisode 6 avec Luke. Mais pas du tout, c'est le jaune sorti en 1977. Dans un comics de 1977 pour le personnage de Don Juan qui noëille. Pour vous dire ça a existé avant les sabres verts. Alors certes il y a longtemps les cristaux donnant leur couleur au sabre étaient donnés par les maîtres en fonction de leur padawan. S'ils étaient plutôt du genre à vouloir protéger l'ordre, on leur donnait un sabre jaune. S'ils étaient plus philosophiques et diplomatiques, on leur donnait un sabre vert. Et s'ils étaient plus prêts à se battre et être des guerriers pour l'ordre, on leur donnait un sabre bleu. Mais ça c'était il y a 4000 ans. Maintenant les sabres lasers n'ont pas vraiment de sens. On dit souvent qu'un sabre rose c'est quelqu'un qui est à la limite du côté obscur. C'est totalement faux. Et si on part de ce principe, Kool-Nan Vos devrait avoir un sabre rose car il frôle très souvent le côté obscur. Certes Massey Windu utilise une forme de combat qui s'approche du côté obscur mais qui n'en est pas une. Mais ça ne veut pas dire que tous les Jedi qui s'approchent du côté obscur ont forcément un sabre rose. Donc non, les sabres n'ont pas de sens. Ça peut être vert, bleu, peu importe. Il y a de toutes les couleurs, même certains Jedi ont eu un sabre rouge. La Jedi Adigalia dans l'univers légende ou le personnage de Sharrad Hett ou même Luke Skywalker dans les comics. Et pourtant ils n'étaient pas du côté obscur. Pour obtenir un cristal rouge il faut faire saigner le cristal ou en créer un synthétiquement. On a les sabres blancs qui sont des anciens cristals rouges qui ont été purifiés donc qui ne saignent plus. Et on a aussi des cristals gris et noirs et de toutes variantes. Il y a bien certains cristaux qui s'adaptent à leur porteur. Comme les sabres forces créés par les Rakata qui ne s'activent qu'avec un utilisateur du côté obscur. Ou le cristal solarique qui ne s'active que si l'utilisateur est du côté lumineux. Voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur les sabres lasers. Plein de gens vont raconter un peu tout et n'importe quoi à propos des cristaux pour leur donner un sens. Mais au final il n'y a pas vraiment de sens, c'est un peu du hasard. Voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube CurlOn et que la force soit avec vous.